Ça devrait être le cas. Dommage, je perds beaucoup de monde, je pense. A moins que les gens sont restés parce qu'ils ont vu le message. Je me dis bien que m'ont dégéré votre tableau de bord. Donc normalement, je devrais être de retour. J'allais dire Twitch est radical. Ouais, ça aurait pu. C'est ce que j'ai cru. Quand j'ai vu plus de retour, plus rien, j'ai fait. What ? Et d'un seul coup, je vais marquer OBS à signaler un problème. Ou je ne sais pas quoi. Bon, ça vient de mon OBS. Moi, je te souhaite bonne chance dans l'idée de la web TV que tu pars. Ou de la structure. Je ne sais pas si c'est une structure e-sport ou si c'est une web TV. Ça change complètement la façon de les gérer. Mais bonne chance à toi. Après, pour que tu repasses me donner le nom de la chaîne et tout ça, je passerai faire un petit tour, faire un petit coucou si tu veux. Et peut-être même si tu as besoin de conseils de quelqu'un qui a déjà vécu ça, je peux t'en donner. Moi, ça ne me dérange pas d'aider les autres. Peut-être que mes conseils pourront éviter que la tienne finisse comme la mienne a fini. Voilà, donc j'avais mis start directement dès que j'ai vu qu'il y a eu un souci. Voilà. Il faut que l'un d'entre eux arrive à trouver une hache. Ça serait parfait. Une seule hache. Ça, c'est que je n'en vois aucun qui porte des haches. Là, c'est des épées, donc ça m'étonnerait qu'on chope une hache. Là, c'est des lances. Ah, ok. Tu bossais pour quelle structure si ça ne te dérange pas ? Moi, à l'heure actuelle, par exemple, je suis un peu en... Je suis toujours dans la structure Red Blood. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Red Blood eSport. Voilà. Donc, je connais un petit peu le monde comme ça. Le monde du jeu vidéo et de tout ce que ça entoure. Mais tu as raison. Si vous vous sentez capable de travailler ensemble, allez-y. Si vous êtes sûr qu'il n'y aura rien qui va vous bloquer, qu'aucun d'entre vous ne se fera avoir par l'argent. C'est ça. L'argent et la gloire, soi-disant. Que seulement une personne dans toute l'équipe aura. C'est toujours comme ça que ça marche. Sauf si vous êtes vraiment tous très très bons. Et voilà. Comme je te dis, si tu as besoin de conseils ou autre, surtout n'hésite pas. Mais déjà, tu avais dit. Ça fait 4 mois que vous étudiez le monde du streaming. Est-ce que tu es streamer toi-même, Calimero ? Ou pas du tout. Tu es juste viewer et tu as envie de te lancer justement dans cette aventure. Ok, il n'y a pas de souci. Non, non. Si tu ne veux pas donner le nom, il n'y a aucun problème. Je ne t'en oblige en rien. T'inquiète. Moi, c'était juste pour savoir si je la connaissais. Oui et non. Je ne vois pas en quoi une ancienne... À partir du moment où tu expliques bien que tu as préféré partir de la structure avant, bien sûr, qu'elle ait des problèmes. Enfin, pour toujours dire ça, ce qui est la vérité, je pense. Ah, tu n'as pas la cour. Voilà. Les choses qui arrivent. Malheureusement, quand on n'a pas la cour, on n'a pas la cour. On ne peut pas faire grand-chose. Je te dis, si tu as besoin de conseils ou autre, je suis là, je suis présent. Il ne faut pas hésiter. Comme je t'ai expliqué, je connais assez bien ce monde-là un peu du jeu vidéo. Je le maîtrise depuis plusieurs temps maintenant. Je sais que ce n'est pas tous les jours rose. Pas tous les jours agréable non plus. Bah de rien. Je sais aussi que tu vas tomber sur beaucoup de... Sans dire de mots, on va dire des FDP. Qui vont te faire croire que c'est tes amis. Puis dès qu'ils pourront, ils te mettront un coup de couteau dans le dos. J'ai plein de streamers connus que j'ai côtoyés à l'époque, que je pourrais citer leur nom. Ah, tu as 0.9 en upload. Ah oui, mais Aérius, tu fais quoi ? Tu fais du 480p et tu ne fais que des rétros en jeu. Je ne t'ai jamais vu faire un jeu récent en fait. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose Aérius. Et tu utilises quoi comme service de renvoi ? C'est-à-dire OBS, X-Split, Nvidia, je n'en sais rien. Tous les trucs qui existent maintenant, il y en a tellement. En fait, tu es en 480p, donc ça passe pour tout ce qui est rétro en fait. A partir du moment où tu mets un petit écran, c'est-à-dire si tu fais du rétro comme moi, grand écran rempli et tout, ça devient un peu crado. Je ne le cache pas, j'ai essayé à l'époque. J'avais 0.6 et je faisais du rétro aussi sur Hitbox. C'était une horreur. Et je le faisais en plein écran avant que j'aie le calcul qu'il fallait le faire en petit écran du moins. Je n'aime pas le moderne. Il y a des bons jeux quand même en mode moderne. Il n'y a pas que de la merde. Il y a beaucoup de merde. Il y a quand même des bons jeux. OBS, ouais, parce que tu l'as bien réglé. Après, c'est ça, c'est une question de réglage. Tu peux streamer avec 0.2 d'upload, pour info. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut commencer à streamer à 0.2 d'upload en 480p. Il suffit d'avoir le bon réglage. Voilà pour l'information. Ça, et vous qui voyez, après vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez des infos ou autre chose, je peux vous présenter quelqu'un qui sait bien configurer les OBS et tout. Et franchement, ouais, avec 0.2 de trucs, vous pouvez. Pourquoi ? T'as combien d'upload, Calimero ? Eh, tu as beaucoup progressé. Tu ne m'as jamais connu. Admire ma puissance quand tu veux. Mais je vais t'exploser, mec. Montre-moi. Montre-moi à quel point je peux t'exploser les fesses. Montre-moi à quel point tu as envie de mourir. On va voir. Mais c'est quoi, là ? On va reculer, parce que je crois que tu peux attaquer. Moi, là, aujourd'hui, je peux utiliser jusqu'à 9 d'upload. J'utilise 2.5 pour la raison que je pense à tous ceux qui ont des petites connexions. Si je mets du 3.5, vu que je ne suis pas affilié, oh, bah, largement, 1.5 en moyenne. Ah, si, tu peux faire du 480. Ou du 720. 1.5, je crois que tu arrives au 720 à peu près. Si tu veux, un peu plus bas sur ma chaîne, tu as mon Discord. Si tu as vraiment l'envie, ce qu'on pourrait faire un jour, c'est que tu vas sur mon Discord. Et puis un après-midi ou un soir où je ne suis pas en live ou autre chose, on en parle tous les deux, puis on essaye de régler ton OBS, si tu veux. On peut voir pour essayer de régler ton OBS tous les deux. Il n'y aurait pas de souci là-dessus. Alors là, je sais que je sens que je fais une connerie. Petite mage, petite sauvegarde. Non, non, je sens que je vais me faire baiser, je ne refais pas tout le level. J'en ai chié du Slip, je ne refais pas le level. Nanananananana. Voyons voir. Tu me fais du 9 de dommage, tu me fais du 29. Ouais, non, mais après, tu sais, le recrutement, c'est comme tout. Ça ne dure qu'un temps. Après, tu passes à autre chose, parce que tu auras fini le recrutement. D'accord, donc il faut que je calcule un truc. De ce que je vois, il ne m'attaque pas tant que je ne l'ai pas attaqué. Il est gentil, le monsieur, déjà. Alors, c'est intéressant de le savoir. Maintenant, on va vérifier ça par la théorie pratique de la pratique théorique. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Une fois que tu auras trouvé les personnes nécessaires à ta WebTV ou à ta structure, tu verras que tu n'auras plus besoin de recruter, en fait. Ouais, voilà, il ne m'attaque pas tant que j'y suis. Donc, on va attendre que les gens se placent. On va passer 15 tours à se placer autour de lui. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Attends, tu vas partir par là. Pareil, si tu as besoin de conseils, comme je t'ai dit. J'avais beau être streamer, j'ai fini par être le gérant, en d'autres termes, de la WebTV. C'est moi qui gérais le planning. Je gérais les problèmes internes entre streamers. Les problèmes avec les viewers. J'ai géré les sponsors. Parce que les autres s'occupaient d'autres parties. Ils voulaient juste streamer, en fait. C'est ce qu'on m'avait sorti. Alors que moi, à la base, j'étais juste venu pour streamer aussi. Mais j'en ai fait plus que nécessaire. C'est ce qu'on m'avait dit. Pour éviter de se planter, des fois, il vaut mieux se servir des vieux cons comme moi qui ont vécu ça. Excuse-moi pour le mot vieux cons, mais c'est comme ça que je le vois. Et qui savent justement les pièges que tu pourrais avoir dans la tronche. Parce qu'on les a eus dans la tronche. Donc on sait ce qui va nous retomber dessus au bout d'un moment. Ou ce que l'on va pouvoir éviter. Bon. Voyons voir. 0, 10. Donc toi, dans peu de temps, tu vas pouvoir attaquer. On va attendre qu'il soit au moins 2 à pouvoir attaquer. Au moins 3. C'est-à-dire le 2 de ce côté-là, 1 de ce côté-là. Et tu verras que je vais gérer une équipe, c'est pas évident. En tout cas, je te souhaite bien du courage pour ça. T'auras toujours des mecs qui seront pas contents parce que t'auras fait ci, t'auras fait ça. Et faut réussir à les calmer, à leur faire comprendre que c'est pas eux qui décident. Alors, est-ce que Ranulf arrive à faire des dégâts ? Non, il fait 0. Donc Ranulf, tu sers à rien en fait. Dégage. Privant. Toi, tu sers à rien, tu resteras là. Ok, il n'y a pas de soucis Calimero. Je te dis, merci d'avoir rejoint le Discord. Et puis on en parle quand tu veux. Ouais, c'est privé à partir du moment où tu fais toujours partie de la WebTV et tout ça. À partir du moment où tu l'as quitté, c'est bon, le côté privé... Tu te le mets là où je pense et puis on l'oublie. Ainsi, c'est ton père qui t'a appris à te battre. Ça me remplit des joueurs. J'ai vu utiliser cette épée pour mettre fin à votre tyrannie. J'espère me vaincre. Bonne chance. Je procédais le fondement d'un monde idéal. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Voilà, tu vas me donner un ch'tard. Vas-y. Prends-moi le ch'tard à 24. 29. Oui, bon, je n'ai pas vu que tu faisais si mal en fait. Mais, il y a ma petite sœur. Qui me remet toute ma vie. Et qui te fait chier par la même occasion. Et qui va se reculer d'une casse pour éviter de se prendre un coup dans la tronche. Ensuite, il y a lui qui se dit, hé, je suis là. Viens te prendre un coup dans les roubignoles. Le roi des faucons. Je ne m'attendais pas à voir ta carcasse couverte de plumes aujourd'hui. C'est réciproque. L'envie de piétiner ta sale face me démange déjà. J'aime bien comment il lui parle. J'ai envie de lui dire la même chose. Surtout qu'il a vraiment une sale gueule. Vraiment parfait. C'est à ça que sert la guerre. Viens, commençons. Vas-y, tu vas lui donner un coup. Sans effet. Allez, dans tes dents. Excusez-moi. Mais c'est qui qui va là ? C'est-il pas mon vieux bison ? Coucou Darcy. Mais oui, c'est bison. Comme tu vois, on est à la fin de ton jeu. C'est le combat final. Restez présents, comme vous le savez, dès que j'ai fini le jeu. Dès qu'il est fini, le jeu. On fait le tirage au sort pour que vous puissiez décider quel sera le jeu qui ira. Donc non pas après celui-là, parce qu'il est déjà décidé, mais le jeu d'après. Pour rappel, le jeu d'après, ce sera Pouillot, Pop, Fever. Choisi par Aerius. Alors là, par contre, ça pue du bulbe si je l'attaque. Alors on va faire un truc. On va déjà attaquer avec... Non, avec lui. 12 points au moins. Allez. Allez, c'est sans effet. Mais en fait, j'ai même pas besoin de me battre avec lui. J'ai juste besoin de regarder à quel point tu vas te faire démonter l'anus. Désolé pour tous ceux que ça pourrait choquer, mais il est 22h passé. J'ai le droit. J'ai l'autorisation de dire des bêtises. Ma maman m'a dit à partir de 22h, j'avais le droit. Il y en a là, ils attendent que ça. Non, mais pourquoi t'as-tu été là, toi encore ? C'est pas toi que je veux. Toi, par contre, 8 points. Tu vas agrandir. L'autre, il avance. Voilà. Voilà, fin. Aïe ! Mais quand ça passe, tu fais bobo. Mais t'as pas honte ? Pourquoi tu fais mal ? Il reste 38, il fait 25, donc c'est bon. Vas-y, hop. Boum. Dans tes dents, pleure un coup. Voilà. En fait, je t'ai pas dit, je suis un vieux salopio. C'est-à-dire, j'attends que t'aies presque plus de points de vie pour te donner le coup fatal. Et je te foie. Oh mon dieu ! Oh l'horreur ! Oh l'horreur ! J'avais la victoire. Ok, je vois ton message sur le Discord. J'avais la victoire. J'avais la victoire entre mes mains. Et j'ai trouvé le moyen de me taper à côté. Pourquoi il y avait une mouche qui est passée par là en même temps ? Il change. Oui, avec lui. Ah bah, il a de l'élixir aussi. Oh, s'il attaque mon personnage, c'est bon. Allez. Attaque mon personnage. Oui. Je suis content qu'il me tape quand même. Je dois être un peu con. Oui, il m'a mis une tarte. Faut avouer que c'est original. Cette fois-ci, je ne te raterai pas. Excellent. Vraiment excellent. Le mec, il est content qu'on l'ait battu. Plus. Encore plus. Pour mon ascension, ce n'est pas assez. Ah, putain, on va peut-être réveiller le médaillon. C'est ça, c'est ce qu'il veut. Non, il reste le chevalier noir. On ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est vraiment mort ? Ou pas ? Est-ce qu'on a vraiment sauvé le monde ? Ou pas ? Merci, Ariane Lys. Est-ce qu'on s'est fait entubé ? Ou pas ? On le saura en regardant là. Ina n'approche pas. Le dragon est toujours en vie. Le dragon, c'est son mec. Elle a dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un de l'armée de Dein. Et en fait, c'est le dragon. Voilà. On ne pouvait pas le savoir que c'était lui. On ne le connaît pas. On savait juste que c'était une femelle dragon. Une dragonne, quoi. Est-ce que le jeu est vraiment fini ? J'attends de voir les crédits. Parce que je me suis tellement fait avoir dans ce genre de jeu. À me dire, c'est terminé. Puis là, tu vois le petit truc qui apparaît comme ça en plein milieu de ta face. Et tu dis, je me suis fait niquer. Et on reprend notre série. Comprenez ce que je dis. Moi, je n'y arrive pas. Alors, avec les hanes. J'en suis où ? C'est le quatrième jeu, si celui-ci est fini, qui est terminé. Sur les 390. D'ailleurs, si tu veux connaître la liste des jeux à effectuer, il suffit de taper point d'exclamation GCC. Je vous invite à le faire parce qu'à mon avis, dans peu de temps, il y a le tirage. Et comme ça, vous avez le temps de choisir tout de suite le jeu qui pourrait vous intéresser. Le jeu que vous aimeriez vous voir chier dessus. Genre pique-main, vous voyez ? Bon, ça a déjà été fait. De quoi c'est trop triste ? T'as compris ce qu'elle avait dit ? Non, t'as tenté de deviner. Ah, et là, t'as à ton avis un laguze ? Non, c'est impossible. La monture de Hachnard, c'était une wyvern, n'est-ce pas ? Non, t'inquiète, même pas, je sais de quoi tu as besoin. Oh là là, je sens que je vais avoir des jeux à revue qui vont tomber pour ceux qui vont gagner. Voilà, attention, il lui répond. J'ai l'impression de me rappeler de ma fille quand elle était gamin qui a essayé de me dire quelque chose. C'est exactement la même chose. Mais que faites-vous là ? Vous faites de ma gueule ou quoi ? Soyez patient s'il vous plaît, nous souhaitons essayer quelque chose. Oula. Hein ? Très belle chanson. Très belle mélodie. Et là, le dragon redevient un humain. En Paris. Adjeon. Rison, c'est... Léane m'a dit que la vraie forme du dragon était corrompue. Nous avons donc chanté le Galdre de Renaissance. Un spiro, ça me rappellera le collège, mon dieu, le coup de jeu que ça me fout. Ouais, ouais, c'est la fin, c'est le début du lycée pour moi, mais ouais. Oh, Rajon. Ah, tu me reconnais ? Bah, bien sûr. Ah. Bien sûr. Je me serais quand même amusé à faire penser à toutes les phrases qu'elle dit sans rien comprendre. Est-ce qu'on est à la fin ? Où est-ce que le chevalier noir arrive ? Hum ? Hum ? Ah ! Est-ce que non ? Zut ! Où est mon médaillon ? Le voilà. Non, elle a retrouvé le médaillon. Raison, Léane. Hum ? Regardez. Le médaillon de l'Eran. Voilà, il appartient à la forêt de Serenès, ça va leur rendre. Ne le porter que pour Lilia. Léane, prends-le. Sérieux, ça me rappelle les pikmines, les bruits que je fais, là. Merci, fille d'Helena. En hommage à ma défenseur, j'accepte le médaillon que tu m'offres. Et donc, je pense que c'est terminé. On va sauvegarder. C'est l'épilogue. Ouais, c'est pire que Sims, ouais. Il n'y a que des gentils, là, dans le château. Elle dit, merci, mon gars, tu auras une petite gâterie pour me l'avoir rendu. Non. Ah non. Surtout qu'elle a dit ça à une fille, tu vois. Voilà un an que j'essaie de gagner cette guerre. Je suis ici aujourd'hui en témoignage de votre courage et de votre engagement. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je tenais vraiment à vous dire une chose. Merci. J'espère que vous resterez à mes côtés, quand même. Putain, il ne m'a pas trahi, lui. Je suis sur le cul qui ne m'est pas trahi, le chacal. Mais je vous jure, depuis le début que je l'ai rencontré, j'ai qu'une envie, c'est de lui mettre une quiche à ce connard, là. Oh, sur Ike, ti-i-i. Bon, bah c'est terminé, alors. Sinon, le chevalier noir serait déjà apparu, je pense. On arrive au tirage. J'espère que vous avez tous regardé le jeu, que vous aimeriez bien me voir jouer. C'est vous qui allez décider. Donc, le prochain, ce sera Puyo Pop Fever, choisi par Aerius. Alors, d'après ce qu'il m'a dit, ce serait un jeu court. Bon, on va voir. Après, je suis tellement mauvais sur les jeux, que voilà. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un tirage rapidement. On a bien regardé, ok. Le beurre sera gratuit. Ouais. Ça, tu serais heureux, toi. Tu serais malheureux de nos jours, parce que tu devrais payer le beurre, et vu qu'en ce moment, il n'y en a plus nulle part, il va aérer la peau du cul, quoi, pour qu'il soit gratuit. On vous fera un bon prix. On devrait peut-être l'appeler l'auberge du Général Icke. On attend les crédits, dès qu'il y a les crédits, bien sûr. Je mettrai le mot qu'il faudra taper pour avoir une chance de gagner, de participer, et donc une chance de gagner. Je dois rentrer à Baignon pour présenter mon rapport. Vas-y, vas-y. Les voix anglaises sont à chier. Il n'y a pas de voix anglaises. Je ne les ai jamais entendues parler, vraiment. Ouais, quand on sauve le monde, on t'offre du beurre. Tu ne le savais pas ? Ah, c'est pas grave, de toute façon, on verra ce que ça va donner. Je ne le fais pas les gens japs, parce que j'aime bien connaître un peu le jeu, quand même, pour pouvoir donner mon avis après. Je reconnais deux personnes qui seront ravies d'apprendre que vous avez triomphé. Oui, Séphyrone et l'apôtre. Voilà, elle se barre aussi. Elle s'en va aussi. Ça y est, j'ai décidé, heureusement que ce n'était pas des prunes, sinon on aurait... C'est bien, Ariely, je t'as compris ce qu'on allait dire dehors, mais bon. Les invités ? Nous préférerons vivre près des forêts, après tout. Libarne a parlé avec le roi Kainegis en notre nom. Vous ne repartez pas, Serenès. Il faudra du temps. Donc ça, c'est Gifka, c'est le roi des Laguses. Ah non, c'est l'ombre, l'ombre du roi, c'est vrai. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh putain J'ai bien battu, trop bien pour partir avec ses Beorps Nous nous reverrons Non, il y a la tête de con qui est là D'ailleurs il y a le canard de corbeau Ça c'est donc par Fonitis, le pays entier fêtera votre venue J'aimerais bien savoir ce que vous mangez Même chose que toi Les jus et desserts que nous faisons à partir de ces fruits ont un goût incomparable Ah la tête de con Bon, de toute façon ne comptez pas venir Le soutien entre Ike et Rayson t'apprend que Tibarn mange des insectes aussi D'accord Sérieux pour Fonitis, venez quand vous voulez Il reste qui là ? C'est un voleur qu'on avait trouvé De Dane, voilà Il ne reste plus personne à part la princesse elle-même Et là le chevalier noir arrive devant nous Oh non, j'ai eu peur Ouais super Bon après, ce qui parait les insectes c'est pas mauvais Il y en a qui ne meurent pas Regardez, ils font Koh Lanta Ils bouffent des larves grosses comme mon doigt Et ils n'en plaignent pas Mais il n'est pas mort Nassian Je ne pense pas qu'ils soient morts Je serais vachement déçu quand même De ne pas avoir pu buter Ce chevalier noir Ou de savoir qui était le chevalier noir Rien que ça, ça me gêne Peut-être que dans une suite Tout simplement, il y a eu plein de suites A ça et ce qu'on me disait Il fallait faire les autres après sur Game Boy Pour avoir l'histoire complète et tout Et je pense que dans la suite On apprenait qui était le chevalier noir Mais moi je ne l'ai pas l'info Et ça me gêne un peu Donc on apprend qu'à Criméa tout va bien Tout s'est dit Donc c'est fini C'est sûr Après l'hiver Vient le printemps Le dicton est d'autant plus vrai Que la brise du changement A commencé à souffler Jadis méprisé et qualifié de sous-humain Oui tu la prends dans la suite Sur Radiant Dawn Ok Et bah tu sais quoi Or live je ferai Radiant Dawn Je pense Parce que j'ai vraiment envie de savoir Qui est ce connard Et si je dois lui péter la gueule Mais en même temps Ça doit être un proche de Ike Il y a une phrase qui est dite dans celui-là Alors je l'ai repéré C'est au moment où il parle avec le général Au chapitre 27 Ou 26 Je sais plus enfin Vers là Et il lui dit Tu aurais toutes les raisons de nous trahir Vu ton passé C'est un peu ça qui lui fait comprendre Qu'il a un lien avec les deux Donc à mon avis Je suis pas loin quand je dis Que c'est peut-être sa mère Qui est pas vraiment mort Et c'est pour ça que lui Il pouvait toucher le médaillon Sans rien craindre Et qu'il se cachait derrière une armure La cérémonie de fin de guerre Tout le monde est content C'est toujours pas fini Oui Ce serait mon idée Calimero Je peux me tromper Mais bon Je le ferai à part C'est sur Game Boy c'est ça Ou 3DS Ariane Sur Oui Oh bah ça va Ça simule avec la Dolphin Donc il n'y a pas de soucis Je le ferai aussi Mais pour moi Je le ferai pour moi je pense Or live Et puis je verrai Parce que j'ai vraiment envie de le savoir Qui prouve que le jeu M'a vraiment plu Sinon j'oublie le jeu Genre Pikmin J'ai pas vraiment envie de savoir Ce qui va arriver dans le 2 Tu veux chanter une berceuse T'as oublié quoi Bah rien T'as pas besoin du Gald Qui était Altyna ? Elle seule savait chanter ce Gald Et je pense que c'est le Chevalier Noir Celle qui s'est battue contre le dieu maléfique Ah bah la Sephirane Je ne peux pas accélérer les choses Savez-vous qui est Altyna ? Bien sûr Altyna est la fondatrice de Bénion On va donner une chanson A une personne décédée Elle n'est pas décédée La vraie héritière de Altyna Et c'est donc Voilà Le Chevalier Noir Sanaki Altyna L'apôtre Donc c'est pas elle Elle est moche Il y a trop de mystère qui reste La Wii n'est pas une console Oh Bien sûr que si C'en est une Une mauvaise Mais ce n'est pas C'est une console Le problème de la Wii C'est qu'ils ne l'ont pas exploité Comme ils auraient pu l'exploiter Encore ? En fait T'as plus de dialogue à la fin Que de jeu Tout faisait partie du plan de Hashnard Celle qui pour moi n'est vraiment pas du tout une console C'est la Wii U par contre Ça se voit de toute façon Parce que comme je te dis Quand tu joues au jeu Tu lis bien tout Tu apprends l'histoire Et tout ça Ce que j'ai fait Je me suis pris à l'histoire Très rapidement Euh Il y a trop de questions Que t'as encore en tête Trop de trucs Que t'as envie de découvrir Et donc tu devines Que c'est à suivre Tu vois Tu continues de À suivre Tout simplement Et c'est logique Ils ont bien joué leur truc C'est ce que j'aime bien Tu vois Là j'aime bien Le fait d'avoir un RPG Mais qui se fait pas que sur un Une série en fait Que sur un épisode C'est pas comme les tail-off On va parler des tail-off Où chaque épisode est différent T'as pas de suite logique Entre tail-off symphonia Et tail-off berzeria Je crois Un truc de genre T'en as aucune Et encore Et encore C'est pas une mise à jour C'est pas comment Est-ce qu'on peut le dire Mais Je vois même C'est un downgrade Tu vois Pas un upgrade Mais un downgrade Et j'ai l'impression Que la Wii était plus puissante Que la Wii U Je veux bien te donner Le poste que tu veux Pour moi La dernière vraie console De chez Nintendo C'était la Gamecube Faudrait dire De salon je parle Si après la 3DS Machin Tout ça Oui ok Mais Pour moi La dernière vraie console De chez Nintendo C'est la Gamecube Je vais être grossier Poli T'as rien dit Oh Bon et pourquoi Je peux pas zapper ça Pourquoi je peux pas L'accélérer Bordel Qui a-t-il Titania La princesse Elincia Euh Je veux dire La reine Elincia Les ministres souhaitent Que la reine Elincia Et toi Alliés sur le balcon Pour saluer le peuple J'attends de voir Ce qu'ils vont en faire De la Switch C'est comme tout C'est bien de nous annoncer Une console Mais pour l'instant Elle a rien d'attrayant J'attends d'en voir plus Merci pour ton follow Jésus Ça arrive bien Au moment où on parle Des dieux Et tout ça On a Jésus Qui apparaît Merci pour ton follow Ça si tu as remarqué Mon histoire Celle d'un mercenaire Ordinaire Qui devient un héros Un héros Pas un héros On ne fait pas la liaison Va être une source D'inspiration Et d'ambition Pour beaucoup Logique Pas faux C'est pas faux Il y en a qui ne vont pas Être d'accord Avec ça Tu n'es qu'au début De ton périple Direct l'annonce Qu'il y aura une suite Voilà Je pense que c'est la scène finale Je pense que c'est la scène finale On va donc pouvoir préparer le mot Préparer le tirage au sort Je rappelle l'idée Pour ceux qui viendraient d'arriver Qui ne connaîtraient pas Tout le monde vous attend Tout le monde vous attend Je vous le laisse Je vais faire un tirage au sort Celui qui gagnera le tirage au sort Choisira le jeu Qui suivra Dans ce Gamecube challenge Pour savoir la liste des jeux Vous tapez Prends d'exclamation GCC dans le chat Voilà Comment gagner Vraiment 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 C'est différent Non Ce n'est pas Vous avez fait C'est un excellent travail Et je pense Tu as toujours C'est un décalage Entre le son Et les sous-titres Je vois Ok Allez Nous allons faire Sous-titres Thank you My lord I am I am so blessed To have met you And so it was That in the spring Of the year 646 Aller c'est parti Dans le chat Je vais Mais ils sont amoureux J'ai bien l'impression Que surtout elle Elle est amoureuse de lui Et lui a plutôt envie De se barrer de cette zone Même si Il est quand même Attaché à elle Je vais donc prendre un mot Qui a marqué le jeu Je pense que ce mot là Réflète bien le jeu Dans toute sa splendeur Tout au long Et le mot que vous allez devoir Taper dans le chat C'est tout simplement Celui-ci Si vous voulez participer Au tirage de sort Pour choisir le prochain jeu Tapez le mot Qui est un jeu Qui nous a marqué Quand les hanes parlaient Je pense que ce mot là Était tout choisi Naturellement Donc voilà Je vous laisse Il est 51 Sur mon écran On va laisser jusqu'à 55 Pour que vous puissiez participer Voilà N'hésitez pas En même temps Ça laisse passer un petit peu Le truc Donc n'hésitez pas A taper Point d'exclamation GCC Pour vérifier que le jeu Est bien sur la liste Et tout ça Et bidule Et machin chose C'est ce que vous voulez Voilà En attendant On va lui mettre Une petite note Comme d'habitude Vous savez On tape Point d'exclamation GCC D'ailleurs je vais le faire J'ai tapé Point d'exclamation GCC Pour le plaisir Hop là Le lien du doc Qui apparaît Ok Alors on a été sur Fire Emblem Qui est tout en haut Je ne sais pas pourquoi Je le cherche en bas Moi Il est là On va mettre la scène Si vous voulez Hop là Alors désolé C'est un peu crado Sur le coup Voilà Alors Qu'est-ce que j'ai pensé Du jeu Ah ah Excellent jeu Mais Un peu trop RNG J'ai adoré le jeu L'histoire Est vraiment énorme Mais alors Un truc qui m'a saoulé C'est cette RNG De merde Du début à la fin On ne va pas le cacher Il y a une RNG On l'a vu Tu fais 4 fois La partie différemment Sur l'autre Parce que tu t'es planté Tu recommences Et 4 fois Il se passe un truc différent Il est trop RNG là-dessus Mais par contre Le jeu est juste excellent Je vous le conseille Si vous ne le connaissez pas Franchement Faites-le C'est un méga plaisir Et donc ici Vous aurez le lien YouTube Pour retrouver Toutes les séries Tous les épisodes Et tout ça Voilà Attendez C'est pas fini J'ai déjà 55 Il reste encore un peu de temps Ça me laisse le temps De me faire une petite clope Rapide Je sais C'est pas bon pour la santé Mais c'est info Ma santé Elle est déjà morte Donc voilà On va mettre Donc l'impression Vous avez ça à l'écran Normal Je vous montre On va attendre tranquillement Il reste 2 minutes Si vous voulez participer N'hésitez pas Vous n'êtes pas obligé D'avoir follow la chaîne Pour choisir le prochain jeu Je le répète Le follow n'est pas obligatoire Ouais je les nourris Si tu veux Je construis une route A l'intérieur Parce que je trouvais Que ça mettait Trop de temps Pour aller de mes poumons Jusqu'à mes fesses Prends hdp Donc Une petite autoroute Avec un peu de goudron Ça peut le faire J'ai commencé il y a longtemps Quand même Je pense que dans peu de temps J'ai quand même arrivé A pouvoir installer les péages Maintenant Si il y a autoroute Il y a des péages Nous sommes en France Quand même C'est obligatoire Donc voilà Alors je vois les participants Nous avons Aérius Arienlis Darsim Jésus Et Calimero Est-ce qu'il y en a d'autres Qui se sentent chauds Pour participer ? Ah voilà Une bonne hui voix Moi il n'y a pas de soucis Là-dessus Donc attention Je vais roll Une fois que votre nom S'affiche Vous avez une minute Pour me parler Me dire quoi que ce soit Dans le chat On s'en fout Et ensuite Me donner le nom du jeu Voilà Comment ça 55 Vous savez qu'il voit 55 Justement Il est 55 Donc 3 2 1 Et bien A quelle chose Je vais être bouffé Tricheur Il ne peut pas tricher C'est Twitch Giveaway Alors à moins Qu'il ait des parts dedans Fight Night Oh Ça va être un jeu de combat Ça Oh non Comme ça Oh pif Ok Ok c'est noté Donc on va le marquer Sur le Il n'est pas loin Normalement Fight Night Mais j'ai que le round 2 Celui-là je pense Au milieu Il n'y a pas la round 1 On voit bien On voit bien C'était juste à côté Voilà Et donc le prochain jeu C'est Puyo 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 Pop Fever On va lancer maintenant Pour voir à quoi ça ressemble Mais juste pour voir À quoi ça ressemble C'est-à-dire On ne va pas On n'ira pas plus loin Je vais couper le live Et le reprendre aussitôt Ne quittez pas Il y en a pour 2 secondes C'est juste histoire De voir à quoi ressemble le jeu A tout